On va parler aujourd'hui d'Ousmane Dembele et de ce qu'il apporte au Paris Saint-Germain depuis qu'il a signé l'été dernier et puis surtout ces dernières semaines. On s'aperçoit bien qu'il y a un visage avec et sans Ousmane Dembele dans l'animation offensive du club et on l'a bien vu samedi face à Nantes. Le Paris Saint-Germain c'est un posé in extremis 2 buts à 1 et l'ancien Barcelonais était sur le banc de touche dans la perspective de Dortmund mercredi puisqu'il sera suspendu. Pendant son absence, pendant une grosseur, le jeu collectif offensif du Paris Saint-Germain n'a pas été très excitant et n'a pas été très inventif et une fois qu'il est rentré en revanche il a apporté du dynamisme, des décalages, de la vitesse et on a vu un autre PSG sans que ce Paris Saint-Germain soit brillant. En tous les cas, avec Dembele, il y avait davantage d'apport de consistance offensive et c'est sur une faute qu'il a obtenue après un dribble que le PSG a réussi à l'emporter 2 buts à 1 dans les dix dernières minutes. Donc il y a clairement un visage du Paris Saint-Germain avec et sans Ousmane Dembele comme il y a un visage du Paris Saint-Germain avec ou sans Kylian Mbappé. C'est un joueur aux qualités à la fois techniques et physiques assez exceptionnelles et assez hors du commun, notamment ses premiers appuis. Là, il a une capacité à faire la différence sur ses premiers appuis, un peu comme son copain Kylian Mbappé, il est très véloce, très rapide. En revanche, c'est souvent dans le dernier geste aussi qu'il pêche, que ce soit la dernière passe ou le dernier geste devant le but. Alors il a progressé, mais ça reste quand même un joueur qui a une marge de progression très importante dans ce dernier geste. Il a joué 19 mal, je crois, 14 de Ligue 1 et 5 de Ligue des Champions. En Ligue des Champions, il n'y a aucun but, aucune passe décisive. En revanche, en championnat, il y a 6 passes décisives et 1 but. C'est pas mal, mais pour un joueur qui joue autant et qui a une importance dans le collectif, qui est un titulaire indiscutable pour peu qu'il ne soit pas suspendu ou pas blessé. Il ne l'est pas blessé depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain et tant mieux. C'est donc un joueur qui affiche des statistiques relativement quelconques par rapport à la fois aux occasions qu'il a pu se créer et par rapport aux différences qu'il est capable de faire assez loin du but. Mais on s'aperçoit souvent, malgré tout, qu'il est très régulièrement à l'avant-dernière, à l'avant-avant-dernière passe ou à la construction des situations dangereuses et des situations de but du Paris Saint-Germain. Sans Dembélé, le Paris Saint-Germain va se présenter moins fort, moins créatif à Dortmund. Dembélé constitue aussi, dans le plan de Luis Henrique, un des piliers du point fort du club cette saison, c'est le couloir droit. Avec Achraf Hakimi, ils ont une vraie entente, ils se trouvent bien, ils se comprennent, ils sentent le même football. On voit bien que les deux arrivent parfaitement à combiner. Dembélé repique et libère le couloir pour le Marocain. C'est vraiment la force du Paris Saint-Germain cette saison, c'est ce couloir droit Hakimi-Dembélé. Sans l'un des deux et sans peut-être la pièce maîtresse, celle qui fait souvent le décalage, la différence pour Hakimi et qui ouvre des espaces aussi pour les autres attaquants et crée des situations de brèche dans les défenses adverses, c'est sûr que pour le Paris Saint-Germain, ça sera un point faible de ne pas pouvoir compter sur son international.